Je vois votre regard Léa, Léa Salamé interpellée par son invité, sa voix se brise en direct. Ce mardi 15 octobre, Léa Salamé s'est retrouvée face à un invité particulièrement émue au micro de France Inter. Une séquence qui a laissé la journaliste de marbre, du moins en apparence. Interview bouleversante sur France Inter ce mardi matin. Léa Salamé recevait Hassan Guérard, attachée de presse historique du cinéma français qui réalise, à 57 ans, son premier film. Dans son long métrage intitulé Barbès, Little Algérie, le cinéaste dresse son autoportrait, un peu fictionnalisé à travers l'histoire de Malek, un trentenaire sérieux et mélancolique. Qui emménage dans la Barbès avec un neveu qu'il élève, et qui, au contact de figures locales, renoue avec des racines algériennes dont il s'était volontairement détaché. Interrogé sur sa première expérience en tant que réalisateur, Hassan Guérard a confié à Léa Salamé combien il était bouleversé par tout l'amour qu'il recevait. Tout l'amour que je n'ai jamais eu de mes parents, de ma vie. C'est la première fois où je me sens aimé, avoue-t-il, la voix étranglée par les sanglots. Puis d'ajouter, je vois ton regard, Léa, ou vraiment, je sens tellement d'amour, et je n'ai jamais eu ça de ma vie, donc je suis assez bouleversé. Léa Salamé imperturbable face à l'émotion de son invité sur France Inter Face à la vive émotion de son invité, Léa Salamé est restée de marbre, sûrement par souci de professionnalisme. On vous accueille parce que votre film le mérite, enchaîne cette dernière, avant de louer le talent de l'acteur principal, Sofiane Zermani. Très satisfait de son comédien, Hassan Guérard rapporte qu'il avait initialement proposé le rôle à Roche d'Izem, qui avait gentiment décliné l'offre en expliquant qu'il était trop vieux pour jouer le personnage. Je voudrais lui dire merci, lance le cinéaste, qui a ainsi pu faire la découverte de Sofiane Zermani. Si Hassan Guérard ne le connaissait pas, ce dernier est pourtant connu du grand public en tant que rappeur sous le nom de Sen Fianso ou Sofiane. Je ne comprends pas que, l'invité de Léa Salamé pousse un petit coup de gueule. Révélée en tant qu'artiste musical, Sofiane Zermani s'est déjà illustrée au cinéma dans quelques films comme Sous-emprise, Le Salaire de la Peur ou La Vénus d'Argent, mais c'est la première fois qu'il tient le rôle principal. C'est un énorme comédien et je ne comprends pas que les metteurs en scène ne l'ont pas appelé avant pour un premier rôle, lance Hassan Guérard au sujet de Sofiane Zermani. Un manquement qui risque de changer après la sortie de Barbès, Little Algérie, comme le souligne Léa Salamé.